... Beaucoup de satisfaction dans ce centre local de Foix, après un incendie criminel, vous le savez, en décembre 2019, auquel il a fallu faire face, y faire face avec nos agents, et un grand merci à eux. Il y avait urgence d'abord à reloger nos agences qui a été fait dans les jours qui ont suivi cet acte criminel. Et ensuite, on a travaillé rapidement à la rénovation de ce centre local. Alors c'était l'occasion, du coup, de reprendre complètement cet espace pour qu'ils puissent mieux accueillir, mieux soutenir, parce que dans un espace de qualité, on peut être au plus près des populations qui ont besoin de cette mission de service public. Et je crois qu'aujourd'hui, la réussite est au rendez-vous. Faire des locaux lumineux, accueillants, avec un peu de couleur, tout en restant en sobre. On en a profité pour faire également une mise aux normes en accessibilité, avec la réfection de la rampe et l'accueil, et également des modifications pour l'isolation du bâtiment, avec le changement de l'ensemble des menuiseries extérieures. Après cette rénovation en profondeur, perspective, c'est de porter ensemble, puisqu'on est plusieurs propriétaires, un dossier sur l'isolation par l'extérieur, qui fait le lien tout à fait concret sur nos travaux, et entre autres la commission de transition énergétique, qui a travaillé six mois sur ce premier pilier, qui pour nous est essentiel, sobriété économie. Surpamier, c'était un engagement en 2015 du département, pour une rénovation complète aussi, dans un centre bourg historique. Nous avons décidé de travailler avec les employés dans ce bâtiment, pour qu'ils puissent être agencés au mieux. Il y a eu environ 18 mois de concertation avec les agents, pour savoir exactement quels espaces il leur fallait, en bureau, en bureau de permanence, en salle de réunion, sur ce site qui est chargé d'histoire, et dans lequel on a essayé de conserver l'ancienne, notamment au niveau de la salle d'audience, qu'on a transformée en salle de réunion, et ensuite modernisée par la mise en place d'éclairage LED, qui permet un meilleur accueil du public, et également la conservation de l'escalier monumental en pierre, qu'on a mis aux normes, et la création d'un monte-personne. L'étape d'après, c'est de travailler sur la rénovation énergétique de tous nos bâtiments. C'est une volonté du département pour être en conformité avec notre politique de transition énergétique.